La finition des marqueteries fait toujours intervenir un vernis qui a pour mission d'une part de faire ressortir les couleurs et les vénages du bois, d'autre part de bloquer les teintes et enfin de protéger le bois contre le vieillissement qui est dû aux agressions extérieures comme les ultraviolets, les variations d'hygrométrie, mais aussi le protéger contre les chocs, surtout quand il s'agit d'objets qui vont être manipulés comme les coffrets, les plateaux, les tables, etc. Alors vernisseur c'est un métier, il va donc falloir apprendre des nouvelles techniques. Je vais me contenter de vous indiquer des points que je trouve importants, bien que je ne sois pas vraiment un spécialiste dans le domaine, mais je vais vous montrer néanmoins des techniques qui permettent d'obtenir des résultats tout à fait satisfaisants sans être pour autant très difficiles à mettre en oeuvre. Ça ne vous empêche pas de faire appel à un vernisseur le jour où vous aurez réalisé une très belle marqueterie. Le point qui est important pour la finition c'est de savoir que plus de la moitié du travail réside dans la préparation. On ne peut pas espérer faire une belle finition sur une surface dont la préparation aura été bâclée. Cette préparation passe par plusieurs étapes. Tout d'abord il faut obtenir une surface parfaitement plane et régulière et ça on va l'avoir grâce à l'utilisation du racloir qui va nous permettre de ramener tous les plaquages à la même épaisseur. La deuxième étape sera de boucher les imperfections qui peuvent rester encore et terminer par un pensage soigné. Et enfin la troisième étape consistera à effectuer un bouchage des pores du bois. Certaines essences ont des pores qui sont extrêmement gros. Cette étape s'appelle le bouche-porage et elle va être plus ou moins poussée suivant le type de finition auquel on voudra procéder. Donc on va voir successivement quelles sont les différentes étapes de cette préparation. La première opération est de ramener tous les plaquages à la même épaisseur en utilisant le racloir. On a vu comment on prépare le racloir dans une vidéo de la catégorie recette d'atelier. Le racloir se tient par les bords et il est légèrement arqué par les pousses qui servent à pousser et il faut trouver l'angle le plus efficace pour lever les copeaux. Un point important et à signaler c'est que la marqueterie doit être solidement fixée sur l'établi. C'est le racloir seul qui est mobile et c'est d'ailleurs en principe tout à fait général pour le travail du bois. soit c'est l'outil qui est fixe et la pièce de bois qui est mobile comme dans le cas par exemple du découpage à la scie à chantourner, soit c'est l'outil qui est mobile et la pièce de bois qui est fixe comme ici. Si les deux éléments sont mobiles en même temps, on est à peu près assuré de faire un mauvais travail. On essaye de travailler dans le sens du fil ou avec un angle léger par rapport au fil. Il faut bien observer comment se passe l'action du racloir sur la surface. On voit qu'ici on est en train de soulever des fibres, tout simplement parce que le fil doit être légèrement montant dans ce sens là. On aura donc intérêt à racler plutôt dans l'autre sens. Voilà, ça se passe nettement mieux et on obtient une surface qui n'est pas rugueuse comme on l'avait tout à l'heure. Donc le raclage est à raisonner en fonction de la fragilité des plaquages, en fonction de l'orientation du sens des fibres, orientation aussi bien dans le sens horizontal qu'en 3D si on peut dire. Il convient de faire attention aussi aux bordures et aux coins parce que c'est avec l'action du racloir, c'est là qu'on risque d'arracher des choses. Tout particulièrement lorsque, comme ici, on a des champs qui sont plaqués avec le fil qui est perpendiculaire à la face de la marqueterie. Donc dans ce cas là, on va éviter les dommages importants. D'une part, en affleurant parfaitement les côtés, donc ça on va le faire au papier de verre, sur tout le tour de la marqueterie, on va affleurer parfaitement les côtés et les coins. Et ensuite, quand on va racler, on va éviter d'aborder les côtés en poussant le racloir vers l'extérieur, parce que là on risque d'arracher des choses. Au contraire, on va le faire en poussant vers l'intérieur de façon à épargner autant que possible les côtés. Pour les coins, de la même façon, il faut faire très attention et il est souvent préférable de laisser une surépaisseur dans le coin. La surépaisseur partira très facilement au ponçage final. Voilà, ici on travaille un peu en travers du fil. Le marqueteur a des yeux au bout des doigts. Avec le toucher, on peut détecter des différences d'épaisseur très faibles, au centième de millimètre, peut-être même davantage. Il y a deux moyens de savoir quand on peut arrêter le travail au racloir. Le premier, c'est effectivement le toucher qui va permettre de savoir si toute la surface de la marqueterie est bien lisse et s'il y a éventuellement des creux dans la surface. Le second, c'est un examen à contre-jour en lumière rasante qui permet aussi de voir s'il y a des inégalités. Alors, un autre point sur lequel il faut porter son attention, c'est qu'on travaille sur des épaisseurs extrêmement faibles, généralement des plaquages de six dixièmes de millimètre. Et on risque donc de creuser le plaquage jusqu'à atteindre le support. C'est ce que les marqueteurs appellent la perce contre laquelle il n'y a pas de remède. Donc, il faut travailler avec précaution, de façon régulière sur toute la surface et ne pas insister de façon déraisonnable sur une zone particulière. Une pratique qui peut éviter les catastrophes, c'est de repérer les plaquages les plus minces. Ici, on sent très bien que l'érable est plus mince que le marronnier qui l'environne. Et avec un crayon gras, on va marquer légèrement les plaquages les plus fins. Et de cette façon, on saura que quand au raclage, on enlève les traces de crayon, là, on entre dans une phase plus délicate et il faut faire attention à ne pas percer. Quand on travaille avec des plaquages épais, c'est-à-dire des plaquages 15 dixièmes de millimètre, voire davantage, on peut se dispenser du travail au racloir et on peut procéder au nivellement des plaquages directement avec une ponceuse à bande. Parce qu'on a une barge de sécurité beaucoup plus importante sur l'épaisseur. Bon, il faut faire quand même un peu attention. Et en tout cas, la méthode est à proscrire avec des plaquages minces comme ceux-là de 6 dixièmes ou 9 dixièmes de millimètre. Et en tout cas, la méthode est à proscrire avec des plaquages de millimètre. On m'a fait des remarques sur l'utilisation du racloir et comme elle me semble parfaitement judicieuse, je vous en fais part. Voilà, il est préférable d'utiliser le racloir en tirant plutôt qu'en poussant. En poussant, on appuie sur le racloir avec les pouces en son milieu et par conséquent, la lame est assez fortement pliée et creuse davantage au milieu. En tirant, en revanche, on répartit mieux les doigts sur la longueur de la lame. Elle reste plus rectiligne et du coup, elle permet aussi d'aborder avec plus de précaution les bords et les points. Donc, si vous vous sentez à l'aise avec cette façon de procéder, elle semble bien préférable. Merci. 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 Lorsque le raclage est terminé et avant de passer au ponçage, on va examiner la surface de la marqueterie pour voir s'il n'y a pas des trous ou des éclats éventuels qui mériteraient d'être bouchés. On peut pratiquer les bouchages soit avec de la pâte à bois comme on a fait sur la cale tendue, soit avec de la gomme laque qu'on applique fondue avec une lame métallique chauffée. On verra plus loin comment on utilise la gomme laque en bâton. Ces bouchages sont donc à faire avec précision en essayant de ne pas trop déborder sur les zones environnantes quand il y a un risque de les tâcher avec la pâte utilisée. Ici on a une marqueterie qui n'a pas de défaut majeur, pas de bouchage particulier à faire. On peut passer au ponçage qu'on va faire avec une cale bien plane et on va faire le ponçage avec des grains qui peuvent aller de 120 à 320 à peu près. Ici je vais attaquer avec un 180 et puis ensuite un 240. Il n'est pas nécessaire d'aller au-delà de 240 ou 300, 320 parce que les grains plus fins aboutissent à un polissage du bois qui ne facilite en rien l'accrochage ultérieur du vernis. Donc ici on va commencer avec un grain de 180 et on va poncer de façon régulière sur toute la surface. On veille à travailler bien à plat. Il y a en général besoin d'insister un peu plus sur les coins parce qu'on a évité de trop les travailler avec le racloir pour éviter des éclats, d'enlever des éclats. Donc tout doit être ramené parfaitement à plat et on va passer successivement du grain 180 au grain 240. Je pense que je m'arrêterai vraisemblablement à 240 et à ce moment-là la surface testée par le toucher et l'examen en lumière rasante doit être parfaitement plane. Le ponçage se pratique le plus possible dans le sens du fil du bois. Évidemment quand on a des fils qui se croisent, on essaye de trouver la direction dominante. Et quand on a pris une direction de ponçage, on s'y tient. Alors avec le ponçage, on enlève encore du bois. Donc attention à la perce, on est toujours menacé par ça. Et sur les côtés et les coins, attention de travailler bien à plat, de ne pas arrondir les côtés. Ce qui conduirait effectivement à percer tout le long du bord. On va également procéder au ponçage des champs de la marqueterie. Comme on a des surfaces faibles, on n'a en général pas l'obligation de faire un raclage qui est de toute façon délicat. Enfin qui ne poserait pas de problème lorsque le sens du fil correspond à la longueur du champ. Mais qui est délicat à réaliser par contre si le sens du fil est perpendiculaire comme ici. Donc il est préférable de faire un simple ponçage avec une cale. Et pour que ce ponçage soit bien d'équerre, on prend une cale qui est d'équerre elle aussi. On la repose sur un support, on surélève un peu la marqueterie et on fait le ponçage en s'appuyant sur la table et sur le champ. De cette façon là, on est sûr d'avoir un ponçage qui est régulier sur toute la largeur. On a terminé le ponçage et on a signé notre marqueterie. Une vidéo dans le dossier recettes d'atelier explique comment on réalise cette signature par gravure et comment on remplit la partie gravée avec de la gomme laque en bâton. On va ensuite pratiquer un dépoussiérage soigneux en commençant avec un aspirateur et on va terminer avec un pinceau qu'on passe dans le sens du fil du bois. Et c'est le pinceau qui va chasser les derniers grains de poussière qui sont retenus dans les pores du bois. On va avoir un support tout à fait propre sur lequel les pores sont ouverts. On a des bois qui sont peu poreux comme l'érable, mais par contre le marronnier ou le coteau sont des bois qui présentent des pores importants et qu'on sent d'ailleurs au passage du doigt. Ces pores vont rester apparents lorsqu'on va passer le vernis. Et si on veut avoir un fini absolument lisse et régulier, il va falloir boucher les pores. C'est une opération qui s'appelle le bouche-porage et qui se pratique au moyen de poudre de pierre-ponce. On utilise une poudre de pierre-ponce extrêmement fine. Et cette poudre, on va la passer avec un tampon imbibé d'alcool. La poudre de pierre-ponce va user la surface de la marqueterie et va créer une sorte de pâte qui va venir progressivement boucher les pores du bois. Sur des meubles, par exemple, qui sont généralement composés d'une seule essence, on pratique ce bouche-porage directement sur le bois poncé. Par contre, sur les marqueteries qui comprennent plusieurs essences avec des couleurs très diverses, Le problème qui va se poser est que la pâte qui se forme au contact de la pierre-ponce va être de couleur plutôt foncée. Et en se déposant dans les pores des bois clairs, elle va venir les tâcher. Alors quelquefois, l'aspect qui est pris par les bois clairs n'est pas forcément gênant. Mais en général, on voudra l'éviter. Et il conviendra alors de remplir partiellement les pores du bois, d'isoler en quelque sorte les bois clairs, de façon à ce que cette pâte ne vienne pas se déposer trop dans les pores et tâcher les bois clairs. On va isoler le bois avec un vernis cellulosique, qu'on appelle aussi du fond dur, qui a l'avantage d'avoir un extrait sec important et donc de boucher assez efficacement le fond des pores du bois. On va généralement passer une couche qui peut être passée avec du coton à vernir ou avec un pinceau. Je préfère en général diluer le vernis à 30% avec un diluant cellulosique et il est plus facile à déposer sur le bois. J'utilise souvent deux couches passées à un quart d'heure d'intervalle. Nous allons passer le fond dur avec le coton à vernir. Donc si je prends un fond dur légèrement dilué. Je vais faire un fond dur légèrement d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart. Le vernis fait ressortir l'éteinte du bois. On va mettre deux couches à un quart d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart. Pour la deuxième couche, on vérifie qu'on n'a pas d'aspérité sur la surface. Si c'était le cas, on passe un petit coup de papier de verre fin. Là j'utilise du 400. On peut utiliser des grains plus fins à partir du moment où on passe au vernis. on fait un ponçage vraiment très très rapide il ne s'agit pas d'enlever le fond dur qu'on vient de mettre simplement enlever les anomalies si une poussière s'émise et on va passer la couche suivante après un quart d'heure et une demi-heure de séchage on va pouvoir attaquer le bouche-porrage à la pierre-ponce pour ça on utilise un tampon qui est constitué d'une boule de tricot de laine qui est enveloppée dans un tissu non plucheux du coton ou du chanvre pour le corps du tampon c'est important d'utiliser un tricot parce que la structure maillée permet au matériau de rester souple dans le temps il ne s'écrase pas et comme ça il va restituer très progressivement l'alcool qu'on va utiliser on utilise de l'alcool à vernir à 95 degrés bon 95 degrés c'est le minimum ne pas utiliser de l'alcool plus faible parce qu'il contiendrait trop d'eau on a besoin ici d'un solvant qui s'évapore rapidement et voilà dans l'alcool à 90 degrés il y a deux fois plus d'eau que dans l'alcool à 95 on va imbiber le tampon répartir l'alcool et on bouge toujours le récipient qui contient l'alcool sinon l'alcool s'évapore et il va rester de plus en plus d'eau dans le récipient ensuite on va prendre un peu de poudre de pierre-ponce qu'on va mettre à la surface du tampon et on va le mouiller avec un peu plus d'alcool c'est important de mouiller la pierre-ponce qui est sur le tampon pour éviter de déposer de la pierre-ponce sèche sur la marqueterie parce que la pierre-ponce sèche risquerait de faire des taches blanches qui vont rester l'intérêt de mouiller à l'alcool c'est que ça donne de la transparence à la pierre-ponce ensuite on va donc passer la ponce sur la marqueterie en faisant des cercles et petit à petit la ponce va user la surface elle va pénétrer dans les pores on va créer une sorte de pâte donc on va faire pénétrer la ponce dans le bois jusqu'à remplir les pores du bois ça va également boucher les petits interstices qui pourraient rester éventuellement entre des pièces le bouche-porrage va devoir se pratiquer en plusieurs fois parce que le séchage de la pâte dans les pores va provoquer un léger retrait en fait le bouche-porrage va creuser et donc il faut laisser sécher suffisamment une demi-journée une journée et y revenir ça aussi c'est une opération qui est assez longue jusqu'à ce qu'on ait un bouchage qui soit parfait enfin quand on dit parfait en fait il est à résonner en fonction de la finition qu'on veut obtenir quelques fois on va se contenter d'un bouche-porrage partiel qui va laisser apparaître encore le relief du bois le relief des pores du bois et d'autres fois on voudra un bouche-porrage absolument complet ça dépend aussi notamment du vernis qu'on va mettre si on met un vernis qui est très brillant on a intérêt à avoir un bouche-porrage le plus complet possible pour que le relief qui reste n'apparaisse pas comme un défaut du vernissage au fur et à mesure que l'alcool sèche on appuie évidemment de plus en plus fort sur le tampon pour donner les dernières expulser les dernières gouttes d'alcool voilà on a également les côtés à faire lorsqu'on a éliminé voilà là on voit bien la patte qui s'est formée sur le tampon lorsque on a fait absorber toute la pierre ponce ou bien lorsque le tampon est sec on rajoute éventuellement un peu de pierre ponce et un peu d'alcool et on va poursuivre ce travail jusqu'à avoir fait pénétrer la patte dans les dans les pores du bois on a intérêt à observer le travail en en lumière rasante et à contre-jour et quand on voit que les pores sont remplis dans ce cas on arrête le remplissage voilà ici on voit que la patte qui s'était formée sur le tampon a pénétré maintenant elle est partie lorsqu'on a plus assez d'alcool la patte a tendance à rouler sous le tampon et à se déposer à la surface de la marqueterie dans ce cas il suffit de recharger le tampon avec de l'alcool et de reprendre ces morceaux de pâte qui vont boucher les pores très efficacement donc là on a à peu près rempli nos pores on va pouvoir s'interrompre attendre que tout ça sèche que les pores se recreusent un petit peu sous l'effet du séchage et on refera un deuxième chargement avec la pierre pence ce qui pourra éventuellement être suffisant apparemment ça se bouge bien là sinon on fera un troisième et on va garder le tampon dans un récipient qui bouge qui ferme hermétiquement pour éviter qu'il se dessèche avant la prochaine utilisation si ça se produisait c'est pas grave il suffit de réhumidifier avec de l'alcool pour pouvoir l'utiliser à nouveau voici l'aspect de l'ouvrage après deux séances de bouche porrage donc on a atteint l'objectif qui est d'avoir une surface parfaitement remplie elle a un léger brillant avec tout au plus quelques traces légères traces de passage du tampon quand on a obtenu cet état on peut passer véritablement à la finition de l'ouvrage avec le passage d'une encaustique ou d'un vernis après deux séances de bouche porrage le couvercle du coffret présente encore quelques dépression au niveau des nervures des feuilles il va donc nous falloir une troisième séance de bouche porrage pour avoir une finition qui nous permettra d'appliquer un vernis au tampon un vernis extrêmement brillant donc qui doit être posé sur une surface qui n'a aucun défaut sinon elle va accentuer encore les défauts qui n'a aucun doute à l'une de la finition qui n'a aucun doute qui doit être qui n'a aucun doute s'il vous plaît qui n'a aucun doute sur la réserve – Sous-titrage FR 2021